Et après. Et après. L'Héral, par exemple, hier, j'ai pris sur moi de diffuser les plans qu'on a dit parce qu'on est dans ma gueule tout bas, on est dans les bière-safars. Il y a des émissions, il y a des émissions, il y a des rédactions, puisque la presse, il y a des journées sans presse, il y a des rédactions, j'ai des journalistes qui sont dans les ITO ou qui sont dans les études, ils sont dans le top et qui sont dans le CEDEPS. Bon an, mal an. Peut-être que ça, contre mauvaise fortune, je ne sais pas, ça va me revenir. Bon cœur. Tout simplement parce que aujourd'hui, la question est après. Quand j'ai organisé journée sans presse, et donc voilà, j'ai organisé journée sans presse. Ce sont les patrons de presse, les patrons, diffuseurs et éditeurs de presse. Une journée sans presse. Il y a des journées sans presse. Et nous avons organisé aujourd'hui, nous avons organisé la journée sans presse, la journée sans presse, nous a organisé journée sans presse. le modèle économique de la presse est obsolète par rapport à même pas seulement au Sénégal mais à travers le monde mais au Sénégal, on est à la traîne par rapport à l'autre nous sommes très nombreux nous avons des difficultés financières nous avons des contrats avec des entreprises qui sont en train de se faire ou des directions ou des ministères qui sont en train de se faire les contrats ou qu'ils n'ont pas le temps qu'ils essaient qu'ils n'ont pas le contrat aujourd'hui il y a un problème de démocratie je pense que la démocratie dans la presse il y a un problème il y a un problème chaque jour on m'a dit où est-ce qu'il y a une démocratie ? je ne suis pas d'accord je ne pourrais pas me permettre je ne peux pas me permettre que je suis président ou que je ne peux pas dire Ousmane Zongo je ne peux pas dire que je n'ai pas le cas j'ai la liberté et de manière démocratique j'ai la liberté de m'exprimer en tant que journaliste de faire mes papiers de faire des reportages de faire, de faire, de faire donc sur le plan démocratie c'est pas parce que ce n'est pas parce que le TNT c'est parce que revenons sur les failles c'est parce qu'on a besoin on nous parle de 50 ou 40 milliards 40 milliards 33 milliards RTS soleil APS j'ai le président de la République Maksal Bawon j'ai le temps 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 juste pour faire nous c'est parce que nous nous c'est solidarité parce que on a les mêmes problèmes que les autres structures de presse on a les mêmes problèmes mais nous nous avons des problèmes dans l'événement où nous avons vu que nous avons 2023 nous avons des micros des reporters des salles des lacrymogènes des reporters nous avons communiqué quelqu'un l'a rappelé Pape Alégnan il est journaliste communiqué c'est Madiambal j'ai travaillé avec lui la presse s'est mobilisée parce que nous sommes au Japon ce n'était pas normal nous avons 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 invité le 31 décembre le 31 décembre le 31 décembre le 31 décembre il y a une conférence de presse à côté la presse aujourd'hui il faut que nous avons vu d'abord que nous avons un bire dans notre religion c'est un bire il y a excusez-moi de le dire et excusez-moi de le dire il y a beaucoup d'hypocrisie dans notre presse il y a une hypocrisie dans notre temps il y a un bire il y a tu es beau tu es gentil tu donnes de l'argent il y a un bire le petit décembre il y a un bire un journaliste il y a un bire il y a un bire nous avons un chanique il y a un bire nous avons un bire il y a présence il y a un jour quand les gens ont la possibilité de parler de la presse c'est parce que la presse n'est pas unie la presse n'est pas soudée la presse d'abord il y a une certaine dose d'hypocrisie dans cette presse là un chroniqueur dit qu'il y a une presse que nous avons je l'ai vu hier ou avant dans certains les médias nous ne savons pas que le premier ministre n'est pas la presse, c'est parce que nous ne savons pas comment est-ce parce qu'il y a une presse parce qu'il y a une presse, il y a une presse parce qu'il y a une presse, il y a une presse quand la convention des jeunes reporters dit que beaucoup, il y a une presse il y a une presse, il y a une presse mais je leur ai dit applaudir ils sont tous les gens parce que je suis encore reporter je vais sur le terrain malgré le nombre d'années d'expérience de ce que j'ai fait les conditions sont les gens les patrons de presse ils ont tous les gens ils ont tous les entreprises de presse parce qu'ils ont des gens ils ont des entreprises de presse parce qu'ils ont des gens mais la convention des jeunes reporters ils ont des gens sur le terrain ils ont des gens ils ont des gens est-ce que la condition est-ce qu'il y a une presse c'est qu'il y a une presse ils ont des gens ils ont des gens non ? peut-être peut-être sa patron il y a un autre costume ou il y a un autre costume pour qu'il y ait un seul pourtant il y a une presse il y a une presse la convention il y a une primes d'habillement il y a une primes d'habillement il y a une primes d'habillement les salaires les filles sont misérables pour les reporters est-ce que le patron est-ce qu'il y a une case nous payons d'avoir une journée sans presse c'est qu'il y a uneiance pour les voyances il y a une seule pour qu'il y ait une gang on a une semaine combien de journalistes sont venus il y a une�be c'est qu'elle livestream et organise il y a une journée sans presse Non ? Donc, ça veut dire qu'il y a deux par deux mesures, mais surtout qu'il y a une hypocrisie. Excusez-moi de le dire, et je le répète, parce que ce que j'ai dit, c'est une hypocrisie de la presse. Aujourd'hui, si on a une hypocrisie, est-ce que notre patron de presse, il y a des journalistes, il y a des gens qui sont solidairement à l'Eran. Aujourd'hui, on nous parle de réguler la presse. La presse, avant que la ministre, c'est à la presse de se réguler elle-même. Mais, assainir, pourquoi tu assainir ? Pourquoi assainir ? Le milieu. Mais le milieu ne peut pas assainir, tu sais pas ? Il y a une presse, il ne peut pas assainir. Aujourd'hui, je ne dis pas que les médias, les paysages médiatiques, je ne dis pas que les médias, les plateaux, les chroniqueurs, qui n'ont absolument rien à voir avec la presse, qui n'ont rien à faire devant un écran. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas, ils ne disent pas. La presse, c'est une presse, il y a des choses, 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 et il y a des choses, c'est pour le pouvoir, et après, on vient nous dire, non, nos patrons de presse sont dans des difficultés. Si nous sommes dans des difficultés, nous sommes ressentis. Mais payez vos impôts, nous devons payer. Nous devons payer ces impôts, nous devons payer, nous devons payer les impôts, et nous devons payer les impôts. C'est ça l'histoire. Nous devons payer 40 milliards, mais nous devons payer les impôts. Mais les fiscalistes, nous devons payer la presse, mais il y a des milliards, 40 milliards. Vous êtes dans l'Assemblée Nationale, vous êtes dans l'Assemblée Nationale, vous êtes dans le ministre du Budget, et le ministre des Finances, vous êtes dans l'Assemblée Nationale, nous avons eu le budget, que nous devons payer 2 000 milliards, dans 2 000 milliards, et 40 milliards, et nous devons payer la presse. Mais comme le Président, nous devons voter pour 10 000 40 milliards, et nous devons payer la presse, et nous devons payer les impôts. Il y a eu combien de quotidiens, peut-être 4 ou 3, nous devons payer la presse. C'est bien, mais et après ? Est-ce que l'intérêt aujourd'hui, c'est ce bras de fer, avec le régime ? Quel que soit le régime. Etat. Presse, bonne ou pas, de cette journée sans presse, peut-être dans un avenir. Pourquoi est-ce que le Président est allé recevoir la convention des jeunes reporters, et n'a pas reçu les patrons de presse ? Parce que, les journalistes, nous devons mettre, est-ce que nous devons faire retraite ? Nous devons faire la caisse de sécurité sociale, nous devons faire la presse, et nous devons faire le droit, et nous devons faire la presse. Nous devons faire la presse, au lieu de nous faire, nous devons faire le bulletin de salaire, nous devons faire le plus de 100 % de la presse. La carrière d'hier, à ce moment-là, dans notre retraite, nous devons faire le droit, ou qui nous devons faire. Ce qu'il faut faire. Le patron a sauvé le plus de presse, il a sauvé le plus de la caisse de sécurité sociale, parce que nous devons mettre la maison à la maison, nous devons faire le plus de la maison, parce que le patron a sauvé le plus de 2 millions, je préfère le plus de salaire d'hier, Maintenant, si je suis arrivée à l'école, je suis arrivée à l'EPRES, à la Caisse de Sécurité Sociale. J'ai fait un an, deux ans, pour l'accumuler une réunion avec 40 milliards de dettes. En tant que dettes, les gens ne parlent pas. C'est le modèle qui n'est plus viable. Malheureusement, les gens n'ont pas le courage de s'asseoir pour parler de ce modèle économique. Comment faire pour rendre nos médias suffisamment performants financièrement ? Est-ce que nous devons attendre les petits états en termes de publicité, en termes d'aide à la presse ? Est-ce que toutes les entreprises bénéficient d'aide aujourd'hui ? Il y a un secteur de presse. Il y a un BTP. Est-ce qu'il y a une aide ? Est-ce que nous devons faire ? Nous, le marché de l'EPRES, nous devons privilégier les entreprises sénégalaises. Même si nous savons que nous devons privilégier une entreprise sénégalaise. Une entreprise sénégalaise, une autre patron d'entreprise, nous devons faire des entreprises sénégalaises. Moi, je suis heureux. Finalement, nous devons faire ça. Je préfère parler de l'EPRES parce qu'on a beaucoup d'autres personnes. Nous avons beaucoup d'autres personnes, nous avons beaucoup d'autres personnes. Et c'est exactement la même chose pour la presse aujourd'hui. Qu'est-ce qui nous empêche ? Comme dans d'autres pays. Mais par exemple, en France, le Vivendi a un groupe de presse. Il y a des groupes de presse. Il y a des centralistes qui permettent l'identité d'avoir une presse qui est viable. C'est rare que nous, dans l'État français, nous devons faire des publicités. Parce que dans le consociation, il y a des groupes de presse. Il y a des entreprises BTP. Il y a des groupes de presse. 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 Il y a des groupes d'." C'est ça, en fait, la difficulté dans ce pays-là. Donc, vraiment, moi, ce que j'attends, on a fait une journée sans presse. Quels sont ou quel est le résultat de cette journée sans presse ? Est-ce que vous avez la résidente de lequel vous recevrez ? Ils nous ont dit que nous avons fait la lettre de nos millions ou 9 millions. De toutes ces façons. Mais, nous, on dit qu'il soit un moyen. On dit qu'il nous trapped. Si je l'appelle, on dit que nous sommes faits que nous sommes faits nous sommes faits nous. Ils nous font peut-être des dépenses. Parce que, peut-être, nous sommes compliqués. Mais, nous, il n'y a pas eu un moyen de me connaître. Puis, nous, on leur met, nous sommes faits, nous n'avons pas d'argent. C'est parce qu'il n'y a pas de dépenses, c'est parce qu'il n'y a pas de dépenses, mais nous sommes une presse. Je suis désolé, mais ce n'est pas de l'autoflagellation, mais il y a beaucoup à dire.